Bonjour et bienvenue à tous pour une édition 2 des 4 histoires d'horreur sont-elles vraies ou fausses ? Petite particularité pour cet épisode, sachez qu'il est en collaboration avec 20 centurie studio pour la sortie du film la malédiction l'origine qui sera au cinéma le 10 avril. Trêve de bavardage j'accueille mes invités. Entrez ! Installez-vous je vous en prie. Quel endroit ? Merci de nous accueillir. De rien merci à vous d'être présents. De nouvelles têtes sur ma chaîne nous avons Elena de la chaîne. On dit Just Elena ou Just Elena ? Et nous avons aussi Corentin et Gabrielle. De la chaîne Gabrielle et Corentin c'est très facile. C'est ça pour le coup les gars. On s'est pas pris la tête. Spécialisez un peu dans l'urbex c'est ça. Accueillez les gentiment dans les commentaires les gars ça me fait très très plaisir. Les gars on va se raconter des histoires d'horreur. Sont-elles vraies ? Sont-elles fausses ? A chaque fin d'histoire on devinera et celui qui racontera l'histoire dire bah écoutez je vous ai bien mis tôt vous êtes trop nuls ou sinon c'est une vraie histoire et on dormira mal le soir. Je vous sens un peu tendu là les gars et on va un peu c'est une histoire d'horreur et puis on est dans une église aussi. C'est Corentin qui va commencer ? Super je suis pas du tout stressé. C'est l'histoire d'Alice une personne qui a une trentaine d'années très dynamique elle a une vie plutôt banale elle travaille en tant que graphiste qu'elle sort avec ses amis le soir elle va au yoga le week-end elle profite elle profite de sa vie mais il y a un élément qui va qui va venir la perturber du jour au lendemain alors qu'elle était juste en train de travailler elle voit un homme qui la fixe dans la rue avec un appareil photo il la prend en photo et la première fois il se dit juste bah en vrai c'est peut-être juste quelqu'un qui tu vois qui fait de la street photographie genre il prend juste des personnes comme ça en photo dans la rue et elle continue un peu sa vie elle va à son travail elle fait son taf de graphiste le soir elle va prendre un verre avec ses amis enfin tout se passe bien le problème c'est que le lendemain matin quand elle va prendre un café elle voit la même personne qui est en train de la fixer encore et qui est encore en train de prendre des photos d'elle et là elle se dit c'est bizarre elle va à son travail alors qu'elle prend juste une petite post-clop elle voit encore la personne qui est devant son travail qui se tient devant elle un mec habillé en noir avec un chapeau tu vois pas trop son visage mais tu vois qu'il a un appareil photo et qu'il est en train de te fixer et pendant tous les jours elle va continuer à être prise en photo par ce type là du coup elle va reprendre un verre avec ses amis un soir elle en parle juste et évidemment ses amis la croient pas trop parce que c'est un peu bizarre quand elle prend un verre avec ses amis bah le photographe il est encore là il la prend encore en photo devant elle du coup bah ses amis lui disent bah oui maintenant il faut que je fasse un truc enfin c'est flippant quand même et du coup elle se lève et elle va essayer d'aller voir ce type là sauf que le temps qu'elle arrive à ce type là bah il se mêle dans la foule elle va même pas réussir à lui parler et ce truc là ça va commencer à l'angoisser un peu elle va rentrer chez elle le soir elle va dire peut-être que tu vas venir chez moi enfin pourquoi il me prend en photo c'est bizarre et du coup elle va commencer à essayer de changer sa routine elle va se dire ok bah au lieu d'aller prendre mon café le matin je vais aller autre part je vais prendre un autre itinéraire et tout mais le problème c'est que le type il est encore là il continue à la prendre en photo alors qu'elle modifie ses habitudes il va voir un album le gars comme ça ouais c'est ça tu vois c'est flippant qu'est ce qu'il fait de ces photos là et tout elle commence à se poser plein de questions et ça l'angoisse genre elle arrive plus à dormir le soir elle s'enferme à clé elle sort plus le week-end et tout et ça continue pendant plusieurs semaines plus enfin vraiment ça dure longtemps et ce qui va être encore plus angoissant pour elle c'est que du jour au lendemain ce type là il va disparaître il va plus revenir il va plus la prendre en photo et au lieu de la libérer en fait de ce poids là et bah ça va être encore pire pour elle elle va se dire mais pourquoi pendant deux semaines il m'a pris en photo qu'est ce qu'il a fait de ces photos là est ce qu'elles sont sur internet ou pas genre et elle va être angoissée de plus en plus par rapport à ça à tel point qu'elle va être obsédée par la photographie qui avant était un art c'était son travail un peu parce qu'elle est graphiste mais plus pour le côté genre un peu obsessionnel genre l'intrusion dans la vie privée elle va vraiment être à fond sur ça et ce truc là bah en fait elle va militer pour ça elle va faire des conférences que vous pouvez d'ailleurs fort sur internet si vous voulez quand t'as par son nom ok d'accord j'y vais avoir quelqu'un qui te suit pendant deux semaines à faire des photos de toi sans pouvoir lui parler sans pouvoir voir son visage assez flippant quand même oui et donc du coup ça c'est la fin de l'histoire elle ne saura jamais elle ne recroisera jamais cette personne elle trouvera pas de photos d'elle sur internet elle saura pas ce que ce type là a fait ces photos là et pourquoi elle a pas fait de photos du mec genre le gars tout pointe je pense qu'elle avait pas un réflexe assez bien pour moi j'aurais été le voir j'aurais dit toi là en fait elle a essayé du coup plusieurs fois du coup la première fois quand elle a sensibilisé ses amis elle a dit il y a quelqu'un qui me prend photo tous les jours tu vois c'est bizarre et t'as dit qu'il avait un chapeau il avait des lunettes aussi comment on le voyait pas son visage parce qu'il était parce qu'il avait un réflexe ah oui comme ça ok c'était en quelle année t'as dit il a pas précisé l'année tu verras en fonction des conférences sur internet et du coup à votre avis cette histoire était le vrai ou fausse j'aurais tendance à dire que c'est vrai franchement les stalkers c'est quelque chose malheureusement qui existe mais je sais pas deux semaines la meuf elle est vachement patiente moi au bout d'une semaine je l'aurais poursuivi à un moment donné je sais pas où j'aurais essayé tendre un piège ou chose comme ça tu vois moi je dis vrai aussi je pense dû à l'histoire qui est très plausible ça a dû arriver à énormément de gens même si c'est pas cette histoire donc il y a de grandes chances que la femme en ait parlé et fait les conférences moi c'est le caractère un peu soudain il se barre du jour au lendemain c'est ça qui m'a un peu de la puce à l'oreille je trouve ça bizarre tu cours tu poursuis je sais pas j'en sais rien tu vois tu restes pas statique si ça arrive une ou deux fois ok mais là la base de l'histoire est vrai mais peut-être il a son petit sourire c'est juste j'aime bien entendre la réflexion des gens vas-y moi je dis faux je vais dire faux moi j'ai dit vrai l'histoire était vrai tu connais bien elle t'a des petites mimiques là tu souris t'es tout content ah purée on aurait dû suivre la connexion l'amitié par contre elle est de tension la meuf hein ouais mais en vrai quand tu te fais harceler comme ça je pense que tu as une panique surtout plus ça arrive que le roi plus tu dois être figé dans l'incompréhension enfin ça dépend des caractères on va envoyer quelqu'un te suivre les deux prochaines semaines on va voir comment tu réagis elle modifie vraiment sa routine tu vois elle partait dans d'autres endroits et tout là il la trouve belle c'est là plein d'infos sur toutes ses journées il a continué à suivre quoi bon bah écoute bas je bats t'as bien joué rentrer en matière plutôt intéressante bon bah ça va être à mon tour faut savoir que cette histoire vient d'un carnet trouvée dans un vieil orphelinat c'est l'histoire d'une jeune femme américaine qui a une vingtaine d'années du nom de margaret margaret a grandi dans l'état du massachuchettes massage elle a grandi dans un orphelinat catholique elle n'a pas eu une enfance facile c'était une enfant turbulente assez compliqué du coup elle se faisait souvent punir par les nonnes un jour elle rencontre le cardinal lawrence il voit en elle une jeune femme dévouée à sa religion avec un potentiel incroyable est arrivé à l'âge où elle peut se dévouer davantage à sa fois il lui propose de rejoindre les ordres à rome margaret accepte elle le remercie pour cette opportunité parce que pour elle ça va lui permettre d'oublier son passé dans cet orphelinat avec une homme qui a été plutôt maltraité donc ça c'est une première partie nous sommes en 1971 margaret est partie à rome elle rejoint comment dire un couvent au sein de ce couvent à les novices ce couvent forcément il est géré par des nonnes il ya un orphelinat avec comment dire des jeunes filles en fait auquel elle peut s'identifier là bas elle y devient enseignante elle se retrouve énormément en une jeune fille qui s'appelle carlita carlita est une jeune fille isolée assez perturbée et mise à l'écart par les autres jeunes filles bah ça fait un peu écho à margaret son enfance dans l'orphelinat donc du coup margaret décide de prendre sous son aile cette petite carlita entre elles naît une relation grande soeur petite soeur le fait qu'elle se rapproche de cette de cette jeune fille ça plaît pas énormément aux nonnes il commence à se passer des choses glauques et l'ambiance commence à changer un jour alors que les jeunes filles elles sont comment dire dans la cour la cour de récré il ya une des nonnes une très jeune nonne qui apparaît au balcon et qui est j'avais pas vu j'avais pas vu j'ai entendu des papes une âge hors de ça cette jeune nonne apparaît au balcon elle fait des gestes étranges elle a l'air trempé elle rigole il ya quelque chose qui va pas et là d'un coup elle s'y molle et elle se pend on est sur un léger traumatisme auprès des enfants qui étaient présents dans la cour il ya d'autres choses étranges qui commencent à se passer dans le couvent margaret voit des dessins comme des rites de monstres sous des tapis des nonnes entourant des enfants mais avec un comment dire un côté assez menaçant une espèce de deux femmes en lévitation au dessus des enfants il ya quelque chose de pas sain du tout et un soir margaret entend hurler une des gamines fait elle reconnaît la voix de carlita elle va pour voir carlita et en fait elle est stoppée nette par les nonnes retournez vous coucher on s'occupe de carlita et elle aperçoit vite fait carlita se débattent et des nonnes la retenir dans sa chambre il ya quelque chose vraiment vraiment de pas net margaret a peur de ce qui se passe elle prend son courage à deux mains et elle décide de faire des recherches sur ce couvent ces recherches l'amène dans les archives du couvent et elle trouve des fichiers de naissance d'enfants ainsi que des images d'enfants mal formés en continuant ses recherches elle comprend qu'en fait il existe dans ce couvent même un groupe de religieux qui voue un culte à l'antéchrist implique des jeunes filles pour des rites sataniques et le souci c'est que ça s'arrête c'est tout ce que dit le carnet qui a été retrouvé dans l'orphelinat on ne sait pas ce qu'est devenu margaret on ne sait pas si ces adorateurs sont toujours là où jusqu'à quand ils ont effectué ça et pourquoi du comment j'ai juste envie qu'elle reste loin du coup d'après vous est ce que cette histoire est vrai elle est horrible déjà moi j'ai envie de me baser encore sur le même fait qu'avant ça a sûrement dû exister et du coup je vois pas pourquoi celui-là n'aurait pas existé je pense que c'est vrai tu disais quelle année dans les années 70 c'est ça ouais elle a rejoint le couvent à rome en 1971 ce qui en vrai est plausible dans ces années là c'est ça qui est le pire il y avait des lobotomies tout ça ouais ouais il y avait pas mal de trucs horribles après il y avait pas mal de choses qui passaient un peu sous silence tu sais on couvrait pas mal il n'avait pas internet non tu vois il n'avait pas les gamines oh punaise il serait où maintenant ce carnet ah oui qui a retrouvé ce carnet en fait ça j'en sais pas plus c'est en fait l'orphelinat il a été après tu sais abandonné ben allez-y les gars je veux dire que c'est faux et bah écoutez cette histoire est fausse et elle est inspirée du synopsie du film la malédiction l'origine très fort je me suis dit ça pourrait faire un bon film je vous laisse regarder le teaser et sachez que comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo le film sort le 10 avril il faut faire très attention margaret de grands malheurs vont se produire en sa présence des choses maléfiques je fais ça pour tout ne faites pas ça je pense qu'elle est destinée à être la mère la merde quoi la marque du diable et bah moi je vais vous raconter l'histoire d'un objet et de marque qui en est devenu l'horreux propriétaire marc c'est un jeune homme qui vient au proche banlieue de je ne sais pas quelle ville 30 ans il est avocat un homme de science donc très terre-à-terre et un jour il va se rendre dans une vente aux enchères et il va voir passer un tableau un tableau qui va le trouver vraiment splendide c'est une belle forêt bien dense avec au milieu une petite silhouette ils vont en chier il va avoir la chance de devenir assez facilement le propriétaire de ce tableau qui va ramener chez lui et accroché dans son bureau et il va le mettre dans son dos et les premières semaines rien de spécial il va trouver le tableau vraiment magnifique et convenir à son bureau et au fur et à mesure il va commencer à remarquer que de temps en temps quand il revient le tableau il est un peu penché sur son cadre il se dit bon c'est le cadre que j'ai mis récemment donc il répare ça ça continue un peu bizarrement il sent aussi des présences il est moins à l'aise mais vu que c'est un homme de science il se dit que c'est sûrement le tableau un peu étrange qui doit le rendre un peu fou il n'y prend pas guère attention et un jour marc alors qu'il travaille le soir il est tout seul chez lui il va sentir une main sur son épaule directement surtout se retrouver face à ce tableau à cette silhouette et il est de plus en plus mal à l'aise est vraiment là c'est l'une des fois ça va le plus déranger marc il croit pas aux esprits il croit pas aux fantômes il garde son tableau au fur et à mesure il va commencer à entendre des craquements dans la maison il va continuer à voir le tableau qui est un peu penché légèrement il va avoir l'impression parfois que la silhouette est plus exactement au même endroit sur le tableau des choses très bizarres mais il va rester rationnel un jour il va se décider de faire des recherches sur l'auteur qui avait été vendu comme anonyme il va réussir à trouver quelques infos sur internet il va se rendre compte que c'était l'oeuvre finale de l'artiste car il est mort quelques jours après avoir peint cette toile et son objectif c'était vraiment d'interpréter la mort donc ambiance très particulière là il va commencer à être de plus en plus mal à l'aise face à cette toile et va l'emmener chez un spécialiste le spécialiste va estimer un peu sa toile et se rend compte très rapidement qu'il y a une toute petite épaisseur de vernis à un endroit qui forment des symboles qui ne valent absolument rien dire ou alors une langue morte depuis vraiment très très longtemps marc il est de moins en moins rassuré il va se dire que c'est lui qui s'invente des histoires autour de tout ce qu'il peut voir et de tout ce qui ce qui peut se passer chez lui au final marc quand même dérangé va déplacer la toile oh my godness j'avais pas vu c'est le tableau juste j'avais même pas vu ça écoutez à vendre je l'ai touché si vous intéresse un jour marc qui va déplacer le le tableau dans une autre pièce où il n'est plus à le voir tous les jours et au fur et à mesure du temps tous les trucs étranges qu'il pouvait voir vont s'atténuer et aujourd'hui donc cette histoire c'est juste une histoire que marc a raconté qui raconte au repas de famille etc et on n'a pas plus d'infos sur ils se sont arrêtés les événements tout c'est plus ou moins calmé il a juste été rationnel à se dire les bruits les craquements c'est un animal dans le plafond donc il n'a pas vendu le tableau il a changé de pièce il a changé de pièce une pièce où il va pas tous les jours mais il est toujours chez lui il aime beaucoup mais il s'est un malade déjà pour acheter ça aux enchères déjà pour acheter ça et tu vois qu'il y a des choses bizarres et c'est pas grave c'est rationnel et donc qu'est ce que cette histoire est vraie ou fausse c'est une histoire qui fin qui est un peu paranormale et tout et genre ça arrive à des gens il peut ne rien avoir de paranormal aussi c'est juste lui qui s'est inventé des trucs le truc c'est qu'il a vachement enfin s'il est rationnel donc pour lui alors que moi je l'aurais brûlé quoi j'aurais fait une incantation ça arrive à des gens ce genre de truc vas-y je vais dire vrai parce que j'y crois allez je vais dire vrai et toi tu dis quoi je vais pas être à contre courant je vais dire vrai aussi et bien cette histoire est absolument fausse alors par contre c'est vrai ça arrive vraiment ce genre de tableau ça apparemment ça a été fait avec une bon bah écoutez je sais plus on en est au point mais de toute façon j'ai tout perdu voilà je m'en fous maintenant cette vidéo j'ai perdu de façon je vais vous raconter l'histoire d'une étudiante qui s'appelle elisa qui a 21 ans et qui vient de vancouver au canada début 2013 elisa a envie de voyager c'est la première fois qu'elle voyage seule et elle se dit j'ai envie de découvrir la californie elle a envie de voir san diego elle a envie de voir san francisco mais nous on va parler de l'escale qu'elle a fait à los angeles elisa elle n'a pas un budget fou pour ce voyage du coup elle va un peu dans des hôtels qui sont pas trop trop cher et là elle débarque dans un hôtel qui s'appelle le stay on main hotel et sa chambre sera au cinquième étage de l'hôtel du coup elle communique tous les jours avec ses parents les appellent et leur dit ce qu'elle fait leur achète même des cadeaux fin bref elle vit un peu son california dreaming après quelques jours en fait qu'elle reste à los angeles elle doit partir vers san diego sauf qu'elle se présente pas à la réception de l'hôtel les parents le soir commencent à paniquer parce qu'elle les appelle tous les soirs donc là il ya un truc pas normal la police est très très vite mis sur le coup et quand il débarque dans la chambre d'elisa tout est là il ya son ordi il ya ses affaires et son passeport il ya tout et elisa reste introuvable et elisa elle va rester introuvable pendant plusieurs semaines du coup la police un moment donné ils sont un peu à court de court d'options ils se disent on a une preuve on va essayer de la publier pour voir c'est des témoins peut-être qu'ils peuvent nous donner des infos et publie une vidéo de surveillance d'elisa elle est dans un ascenseur la vidéo elle dure quatre minutes et ces quatre minutes foutent les boules comme jamais elisa est super bizarre elle se met à appuyer sur tous les boutons de l'ascenseur sauf que l'ascenseur les portes se referment les portes se rouvre il n'a pas bougé elle marche elle passe sa tête à gauche à droite elle rentre dans l'ascenseur trop bizarre un moment donné on dirait qu'elle parle à quelqu'un mais le personnage est hors champ donc on n'a pas trop d'infos et puis elle finit par sortir de l'ascenseur elle prend à droite elle se barre je vais vous donner donc un peu plus d'infos sur cet hôtel c'est que le stay on main hôtel en fait c'est pas un hôtel comme les autres il fait partie du ceci l'hôtel qui est hyper connu en amérique mais d'ailleurs il a une renommée internationale et il est plutôt badant il se passe des trucs très bizarres il ya des meurtres des suicides il ya des serial killers qui ont séjourné les propriétaires de l'hôtel qui sont au courant de cette vibe bizarre ce qu'ils ont fait c'est que au quatrième au cinquième et au sixième étage de l'hôtel ils ont créé ce stay on main hôtel avec un hall d'entrée qui est complètement séparé tu n'as pas du tout idée que tu es dans le ceci l'hôtel je précise que quand elisa était dans l'ascenseur la vidéo elle a été prise au quatorzième étage donc pas du tout au cinquième étage où était sa chambre mais au dernier étage de l'hôtel et donc dans le ceci l'hôtel il faut savoir que cet hôtel est aussi dans l'un des quartiers les plus mal famés de los angeles donc il ya plein de dealers il ya plein de toxico il ya plein de sans-abri qui sont parfois les clients de cet hôtel et la seule partie commune entre les deux hôtels c'est les ascenseurs donc est-ce que elisa a fait une mauvaise rencontre on peut se poser la question on avance un peu dans le temps ça fait maintenant trois semaines que elisa a disparu et il ya un couple d'anglais qui est donc dans l'hôtel et qui qui séjourne là bas et ils veulent prendre une douche et l'eau de la douche est hyper sombre et il n'y a pas de pression ils prennent un verre ils vont dans le robinet ils ouvrent le robinet l'eau a un goût immonde et la goutte retient bien cette info donc du coup ils vont à la réception dit bon les gars changez nous de chambre on les monte de deux étages sauf que même problème dans la chambre donc il ya un employé de l'hôtel qui monte en haut sur le toit il arrive face à quatre énormes citerne d'eau trois mètres de haut un truc énorme il se dirige vers la citerne principale il monte les escaliers la trappe est ouverte je trouve ça un peu bizarre et là au moment où il se penche au dessus de la citerne alors c'est pas vraiment ça qui s'est passé du coup le gars se penche au dessus de la citerne et il voit le corps nu d'élisa qui s'est noyé et est donc décédé la police est sur le coup tout de suite sauf que ils prennent les empreintes dans la citerne il ya que les empreintes d'élisa il n'y a pas de fracture il n'y a pas de blessure il n'y a pas de signe de lutte etc sauf que je vous ai pas dit quelque chose sur elisa elisa elle était dépressive elle était bipolaire donc elle prenait des médicaments sauf que après avoir fait une analyse sanguine il n'y a pas de traces de drogue pas de traces d'alcool donc elle a rien pris dans les jours précédents le drame par contre la dose de médicaments est assez faible dans le sang donc les enquêteurs commencent à se dire ok peut-être que finalement elle n'a pas pris ses médicaments elle a peut-être fait un épisode psychotique d'ailleurs c'est ce qui aura marqué sur le rapport du médecin légiste ce sera mort accidentelle par noyade suite à un trouble bipolaire pour rappeler quand les flics ont lancé la vidéo en ligne la vidéo elle est devenue virale d'ailleurs c'est le premier fait divers qui a fait exploser les true crime sur youtube donc c'est pour dire le truc et donc évidemment tout le monde s'est emparé de l'affaire tout le monde trouve ça trop bizarre ils se disent maintenant la vidéo surveillance elle a été truquée on a l'impression qu'il manque des moments la police elle a bâclé le travail il ya les pires théories du complot qui sortent en mode elisa elle travaillait pour la cia on l'a abattu fin de mois ça part dans tous les sens encore aujourd'hui la mort d'élisa reste l'un des faits divers les plus perturbants et les plus inexpliqués du 21e siècle flippant c'est à dire pendant deux semaines les clients de l'hôtel ils ont bu cette eau là alors du coup est ce que cette histoire est vrai ou elle est fausse en fait le truc c'est que je connais une histoire similaire mais est ce que tu t'es inspiré de celle ci ou c'est la vraie en tout cas c'était très bien raconté moi j'ai envie d'y croire pour l'instant mais je me pose la question j'essaie de chercher les petits éléments qui cloche j'ai envie de dire oui c'est donc faux il est vrai pour moi je veux dire vrai aussi oui l'histoire est vrai ok bah écoute bien bien raconté l'ina j'ai adoré si on comptabilise les wimps le monteur dis nous qui a gagné voilà tu mets moi bien sûr c'est une dictature du coup n'hésitez pas à aller voir le film la malédiction l'origine qui sort au cinéma le 10 avril et merci à mes guests d'avoir participé à cette vidéo merci à ilena merci à gabrielle merci à corentin n'hésitez pas à aller voir leur chaîne vous faites des contenus très variés enfin du coup vous êtes ensemble c'est sûr mais par rapport à ilena c'est sûr que oui c'est plutôt varié et bien écoutez c'est une fin de vidéo je pense qu'on peut disposer de cette église donc surtout dans cet endroit maudit maudit à souhait mais beau quand même n'oubliez pas le tableau à la prochaine oh